La capsule « L'oiseau de la semaine » vous est présentée par le Club d'ornithologie du Madawaska. Bonjour, je suis Francine Berubé du Club d'ornithologie du Madawaska. L'oiseau de la semaine cette semaine, c'est le chardonneret jaune. Le chardonneret jaune, aussi appelé canarie sauvage, c'est ce petit oiseau jaune vif qui illumine nos mangeoires et que l'on apprécie tellement. Cependant, l'hiver, il change complètement de plumage et il est souvent difficile à identifier pour les débutants. Il mesure de 19 à 22 cm et appartient à la famille des pincons. C'est un oiseau qui se déplace souvent en groupe pour manger et lorsqu'il migre vers le sud. On reconnaît le mâle assez facilement car son plumage est d'un jaune éclatant pendant l'été et vert-olive pendant l'hiver. Donc, le mâle se sert de ses belles couleurs pour attirer les femelles pendant la saison des amours. La femelle de son côté a un plumage jaune brunâtre qui devient plus éclatant pendant l'été. On le retrouve partout en Amérique du Nord pendant la saison de reproduction et il migre au Mexique pendant l'hiver. Il vit tout près des humains dans les villes, les banlieues parce qu'il est attiré par nos mangeoires. Il est monogame et niche une seule fois par année. Le nid est souvent fait à la fin de l'été à cause de l'abondance de l'alimentation. La femelle pond de quatre à six oeufs bleu blanc. Le chardonneret jaune a un bec en forme de cône, ce qui lui permet de se nourrir plus facilement de grains, en particulier des grains de chardon. Il s'alimente également de graines de graminée, de pissenlit, de cosmos, de salsifis et de tournesol et aime parfois manger de la sève d'érable, des bourgeons et des baies. Bien qu'il soit granivore, il peut attraper des insectes afin de nourrir ses petits. Écoutons bien son chat. On dit qu'en vol, le chardonneret vole en formant des sortes de vagues ou des ondes, ce qui lui est très caractéristique. Malheureusement, ces prédateurs sont les serpents, les blettes, les écureuils et les jets bleus, les faucons et les chats qui peuvent détruire leurs oeufs et tuer les petits. Une étude a révélé que 9 % des nids de chardonnerets jaunes contenaient aussi des oeufs de vachées à tête brune. Cependant, il y a un faible taux d'éclosion parce que le régime alimentaire est différent des chardonnerets. Le chardonneret, une œuvre de Karel Fabricius, un peintre néerlandais du 17e siècle, a inspiré ce roman du même nom écrit par Donna Tartt, qui, à son tour, a inspiré le film Le chardonneret du réalisateur John Crowell. À lire ou à voir. Pour plus de renseignements sur cet oiseau ou pour devenir membre du Club d'ornithologie du Madawaska, écrivez à ornithologie.madawaska.gmail.com.